La Bible en un an, la 123ème journée, le livre des Juges, chapitre 17, verset 1, au chapitre 18, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 100, verset 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 4 et 5, l'Évangile de Locke, chapitre 9, verset 37 à 62. Le livre des Juges, chapitre 17. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cent cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des teraphim et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convainc. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Le Livre des Juges, chapitre 18 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leur famille, cinq hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tzoréa et d'Estaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu et qu'as-tu ici ? » Ils leur répondit, « Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent, « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères, Azoréa et Eshtahol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous ? » « Allons, » répondirent-ils, « Montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. » « Quoi, vous restez sans rien dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Six cents hommes de la famille de Dan partirent de Tzoréa et d'Eshhtahol, munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjad-Jerahim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjad-Jerahim a été appelé jusqu'à ce jour Macanédan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Ephraim et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères, « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod, des téraphimes, une image taillée et une image en fonte ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Micah, et lui demandèrent comment ils se portaient. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés explorer le pays, montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, les phodes, les téraphimes et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lors ils furent entrés dans la maison de Micah et qu'ils eurent pris l'image taillée, les phodes, les téraphimes et l'image en fonte, le prêtre leur dit, « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu, et ou à une famille en Israël ? » Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit les phodes, les téraphimes et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Micah, les gens qui habitaient les maisons voisines de celles de Micah se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Don. Ils appelaient les fils de Don qui se retournèrent et dirent à Micah, « Qu'as-tu ? Et que signifie ce rassemblement ? » Ils répondirent, « Mes dieux que j'avais faits, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis, que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu ? » Les fils de Don lui dirent, « Ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Don continuèrent leur route. Micah, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Micah et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Bréhob. Les fils de Don rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de l'activité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Micah pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Psaume 100 Psaume de Louange Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est Lui qui nous a fait et nous Lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Livre des Proverbes, chapitre 14 S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit à l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Évangile de Luc, chapitre 9 Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. « J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. » « Grâce incrédule et perverse, » répondit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je ? » « Amène ici ton fils. » Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples. « Pour vous, écoutez bien ceci. Le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons ton nom. Et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous, est pour vous. » Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre « Suis-moi. » Et il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Jésus lui répondit Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »